Générique ... 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 Dallou Souatna, à Ayoubès Bile. Premier numéro, Mdallal Ben Diob, qui est en train de venir à l'économie de 2024. Mohamed Ben Diob, bien entendu, ingénieur en finances, candidat à la candidature de la présidentielle 2024, leader du mouvement ou de la grande coalition qui a dit que c'est Passe Passe, qui est de l'économie d'être avec vous. Il est bon, il est bon, il est bon. Je vous invite à venir à l'économie d'être dans notre plateau. Je vous invite à venir à l'économie d'être dans notre plateau. On est au téléspectateur et à l'internet qui est là, nous suivons ici et à l'espoir. Alors, on va commencer par une série de questions-réponses. Une série de questions-réponses, des réponses très fermées. Vous êtes candidat. Tout à fait. Alors, vous êtes de l'opposition. De l'opposition. Bien sûr. Est-ce que vous avez des liens de bonne relation avec les candidats, autres candidats qui sont de l'opposition sénégalais ? Je suis dans de bonnes dispositions avec tous les membres de l'opposition. Donc, on ne peut pas être en train de se faire. Alors, est-ce que vous avez une alliance de l'Ouberté ? C'est-à-dire que vous avez une alliance de l'Ouberté ? Vous avez une alliance de l'Ouberté ? Oui, parce qu'ils ont une alliance de l'Ouberté. Il n'y a pas de la alliance de l'Ouberté. Mais il y a un état d'esprit. Il y a un esprit de déplacement. Il sait que ce sont les services de l'Ouberté. Il est en train de se faire. Mais il y a une alliance de l'Ouberté. Tout en sachant qu'aujourd'hui, vous avez vu le Sénégal, vous avez une alliance de l'Ouberté. Oui, il y a une alliance de l'Ouberté. Il y a une alliance de l'Ouberté. Il y a une alliance de l'Ouberté. Il y a une alliance de l'Ouberté de l'Ouberté de l'Ouberté de l'Ouberté. Il y a une alliance de l'Ouberté. Est-ce que l'Ouberté est une alliance de l'Ouberté? Il y a une alliance de l'Ouberté. Mais depuis que vous avez parlé avec eux, les personnes qui veulent vivre le Sénégalais, et le souhait des choses qui ont été faits, et qu'ils ont été mis en place pour faire le pétrole et le gaz. Et je vous ai dit que je n'ai jamais dit que les gens ne sont pas. Et les gens qui ont été faits, ont été fait un mandat pour avoir une croissance à deux chiffres. Parce que les choses qui ont été faits, ne sont pas les choses qui ont été faits. Aujourd'hui, 5% de la ménagère, c'est que le panier de la ménagère ne peut pas s'éteindre. Vous avez des efforts qui ont été faits sur l'économie ? L'effort ne peut pas s'éteindre dans la mesure où il n'y a pas d'impact sur la population. Ce qu'on peut dire, c'est de maquiller les chiffres de l'institution de Bretagne chaque fois qu'on a fait une correction. Et que ça a eu de fait une correction au Sénégal, c'est le plus difficile. Aujourd'hui, on a fait le dépasser les besoins primaires, les Sénégalais qui ont été dépassés, qui ont été dépassés par le courant, qui ont été dépassés, alors que toutes les conditions sont réunies pour que le Sénégal puisse être dépassés. Donc, nous devons être dépassés. Et comme tu l'as dit de par mon casquette de financier, nous sommes bien placés pour pouvoir dire ce que les Sénégalais devraient être dépassés. Vous serez aussi bien placés pour faire attention à la vision du Sénégal. Déjà, on a commencé l'Assemblée nationale, on nous parle de 7000 milliards sur le budget, en ce que nous voulons faire en 2024. Concrètement, en tant que l'œil d'un financier, vous avez donné 7000 milliards à ce que le Sénégal, comme nous l'avons dit, va-t-il sentir l'impact sur l'économie ? Alors, encore une fois, on a eu un budget alimentaire. Donc, ça a eu de côté 7000 milliards. Ce n'est pas un impact direct. En fait, il n'a pas eu de l'impact direct sur la population. Parce que si nous regardons l'investissement de 1 000 milliards, il y a beaucoup d'investissements dans le budget. Donc, il y a beaucoup d'investissements dans le budget. Donc, encore une fois, c'est un impact de ce qui est le Sénégalais. Ce que je vous souhaite, c'est qu'on s'assure l'épuisé en février, parce qu'en 2024, il y a des échéances qui nous attendent. Mohamed Ben Diop, je l'appelle le candidat. C'est ce qu'on appelle les 100% d'unis sur Atom 2024. Et aujourd'hui, Mohamed, espérons ou essayons de marcher justement vers l'avenir. Le 2 mars 2024, Mohamed Ben Diop fait une prestation de service ou bien une prestation de serment. Qu'est-ce qui est le premier jalon en tant que Président de la République ? Alors, le premier jalon, c'est d'abord les ressources du Sénégal aux Sénégalais. Première chose. Deuxième chose, c'est que dans les six mois, jusqu'à la fin de l'année, on va parler de l'indépendance alimentaire au niveau du Sénégal. Je l'ai dit et je l'ai dit encore une fois, il nous faut six mois avec une vraie volonté politique. Le Sénégal a dépassé tout ce qu'il faut, et on va parler de la première fois, et de la première fois, on a la capacité, on a la possibilité de pouvoir y arriver. C'est ce que nous avons fait. Si on a fait un programme économique, on va parler de la première fois, on va parler de la première fois, et on va parler de la première fois. On va parler de ce qu'on a fait. C'est l'impact national, c'est l'impact national, parce que pour l'économie économique, c'est ce qu'on a fait. Et pour le faire, on va accompagner le secteur privé, et le secteur informel. Et en quoi en faisant exactement ? Non, mais aujourd'hui, on va accompagner le secteur informel. Si on regarde le regroupement des agriculteurs, on va les prendre en compte beaucoup de secteurs informels. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas outillés pour pouvoir mettre les bases d'une démarche d'industrialisation sur ce qu'on veut faire en production intensive. Parce que le Sénégal va aller à l'agriculture saisonnière, à la production agricole. Et si on regarde ça, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Ce que je lui ai dit, c'est que je n'en ai pas. Mais tu veux dire, l'irrigation, entre autres ? L'irrigation, non, l'industrialisation. D'accord. Je n'en ai pas. Parce que je parle en connaissance de cause. Quand le président Ouadé a lancé les 1 million de tonnes de maïs, on était la seule industrie au Sénégal pour pouvoir faire une transformation et qu'il y ait 100 000 tonnes pour pouvoir les transformer au moment où on a eu 1 million de tonnes en termes d'objectifs. C'est ce qui veut dire, que le secteur va accompagner le secteur privé, accompagner aussi en même temps ce qu'on a fait pour nous formaliser l'irrigation. Nous pouvons faire les bases d'une industrialisation parce qu'il y a beaucoup de capacités pour qu'il y ait une capacité pour qu'il y ait des choses. D'accord. C'est ce que nous avons fait. Nous pouvons commencer avec les jalons qui permettent à ce que nous pouvons former, que le Sénégal va voir sur le développement. D'accord. Donc nous avons répondu à votre politique, en tout cas, qui va accenter prioritairement à ce qu'on a fait sur l'agriculture. Sur le développement humain. Nous l'avons dit. Sur le développement humain. Sur le développement humain. Parce que les gens ne peuvent pas s'occuper au tabac. Il faut qu'ils soient dans leur pays et qu'ils soient dans leur pays. Il faut qu'ils soient dans leur pays et qu'ils soient dans leur pays et qu'ils soient dans leur pays. Mame Ben Diop, c'est quoi votre regard sur le Sénégal qui s'occuper de l'immigration irrégulière ? Et surtout, la jeunesse qui nous a dit. L'espoir de ce pays est en train de périr, est en train d'être englouti par l'Atlantique. Alors, qu'est-ce que vous proposez en tant que candidat à la candidate ? Alors, ce que je propose, je dis, je dis, que nous avons un programme de 9 millions d'emplois que nous avons créés. Sur le 9 millions d'employés, nous avons créé dans le Sénégal qui nous a dit que nous sommes en bas et nous sommes en sénégalais. en tant que président de la République, signé des conventions avec des États qui ont besoin de se mettre en œuvre. Je les ai formés en amont, accompagnés par une immigration irrégulière tout en faisant une capitalisation qui permettra d'investir au retour au retour d'investir dans leur pays. Nous avons tout à fait de l'expérience mais nous allons laisser un capital financier sur le mécanisme de l'éducation qui permettra d'avoir 10 ans qu'ils soient dans leur pays. Et très rapidement, sur l'éducation ? Sur l'éducation, les réformes sont toutes les études. En quoi faisons ? Déjà en intégrant les DARA dans le système éducatif. Les DARA, ils vont se retrouver dans la fonction Donc vous mobilitez pour le changement du programme ? Alors, c'est une amélioration. Déjà, le fait d'intégrer les DARA, c'est une bonne part. Mais aussi, nous devons faire une réforme complètement du système éducationnel actuel que nous avons adopté par rapport à la situation socio-économique du pays et les besoins du Sénégal. Je ne veux plus former d'experts ou de techniciens pour le marché international. Mais nous devons former l'évolution de la situation socio-économique du pays. D'accord. Pour être candidat, il faut d'abord avoir des parrainages. Où est-ce que tu as parrainages ? Parrainages, je suis l'un des rares candidats et je remercie encore une fois les Sénégalais en confiance. Il y a eu parce que j'ai parrainages plus de 120 000 copies d'identité qui ont été parrainages. C'est ce qu'on a dit mais c'est ce qu'on a dit par rapport au tirage et le nombre de candidats qui ont été déposés dans la position pour pouvoir parler du Dublon. Si cela nous devons avoir 4 à 5 fois que soit une nuit. D'accord. c'est ce qu'on a dit. Dernière question. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'élection présidentielle 2024 ? Non, c'est ce qu'on a dit. 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 Le Sénégal a fait un peu d'élection et le Sénégal a fait un peu d'élection et on a fait un peu plus de temps et un peu plus de temps qu'on a fait. Je vous remercie. Je suis un candidat à la candidature de l'élection présidentielle 2024. Je vous remercie. C'est ce qu'on a dit dans le mouvement et la grande coalition qui a fait un passe-passe pour les 100% d'élection présidentielle 2024. Nous avons encore une fois une tourbine qui a encore une bonne et une bonne nouvelle qui a dit que nous avons la parole à la fin de la fin. C'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce qu'on a dit.